Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous demander de déclarer l'état d'urgence sociale en Europe. Vous l'avez dit, monsieur le commissaire, la pandémie a fait exploser la pauvreté et la précarité. Des étudiants se jettent par la fenêtre de leur chambre universitaire. Des livreurs de Deliveroo font la queue au resto du cœur, je les ai vus de mes propres yeux. Ils livrent à manger, mais ils n'ont pas à manger pour eux-mêmes. Nous sommes au bord du précipice et à nos pieds, dans le gouffre, il y a une des pires crises sociales de l'histoire de l'humanité. Alors je vous demande d'écouter les cris d'alarme des associations qui voient défiler des travailleurs licenciés, des familles entières, des locataires pris à la gorge. Les choix politiques ne doivent plus être pris à l'aune de la concurrence, du marché ou de la rigueur budgétaire. La situation nous oblige à laisser tomber tous ces dogmes. Mais la seule chose qui doit désormais irriguer les décisions de l'Union Européenne, c'est l'urgence sociale. Alors je vous le répète, je vous en conjure, décrétons l'état d'urgence sociale en Europe. Merci. Merci. Merci.